Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue, bienvenue, installez-vous confortablement, c'est parti pour du arc, du PVP et aussi des annonces, comme j'ai envie de dire, comme c'est écrit dans le titre de la vidéo, c'est pour vous annoncer quelque chose, alors soyez attentif, installez-vous confortablement, je vais vous expliquer tout ça. Alors qu'est-ce qui se passe ? Déjà qu'est-ce qui se trame dans ce début de vidéo ? Alors ici, je vous ai tout simplement mis une petite partie que j'ai fait sur le serveur dont je vous parlerai un peu plus tard, une petite partie qui est un early, un early game, un start, comme on appelle dans le jargon tryhard, un start en essayant d'être le plus efficace possible, je ne suis pas un professionnel de arc, dites-vous-le bien, vous avez vu récemment ma vidéo, ma série, même, sur le PVP en solo, et du coup j'ai un peu appris, je me suis un peu renseigné, et j'ai essayé, voilà, ici, de vous montrer un start assez efficace pour farmer au maximum les XP, voilà, comment faire ? Alors je vous intime que je ne suis pas un pro, donc j'ai essayé avec mes connaissances, somme toute lacunaires, de m'en sortir le mieux possible, pour commencer le plus rapidement possible, et essayer d'atteindre le plus haut level possible, voilà, ouais, ça fait beaucoup de possibles, mais c'est comme ça. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai spawn, j'ai farmé vite fait pour faire quelques XP, arc, pioche, bolas, flèche, hache, et rapidement, voilà, on va se faire une petite base, de la bouffe, de l'eau, etc, etc. Bon, je vous laisse un peu ça en fond, je vous laisse analyser un peu ce qui se passe, bon, après, il faut savoir que je ne suis pas un professionnel, donc je fais peut-être quelques bêtises, peut-être quelques manque d'optimisation dans ce que je fais, mais cette session que vous voyez ici, et qui a duré à peu près une demi-heure, m'a permis d'avoir une première base dans laquelle j'ai eu assez stuff pour pouvoir m'en sortir assez facilement par la suite, avoir tout ce qu'il faut pour chercher l'emplacement d'une base définitive. En gros, c'est ça que je voulais vous montrer dans cette vidéo, donc je vous laisse analyser ce qui se passe, si ça vous intéresse, si vous voulez peut-être faire un start assez rapide, bref, je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais en tout cas, elle est là, peut-être qu'elle peut vous aider. Aussi, à préciser que le serveur est en x10, tout x10, j'ai l'impression, donc évidemment, ça ne fonctionne pas sur d'autres genres de serveurs, sur un officiel, ça sera beaucoup plus long, ça ne prendra pas une demi-heure, mais beaucoup plus longtemps, du coup, et c'est pour ça qu'on n'est pas sur un officiel. Alors, du coup, maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, je vous laisse analyser, regarder ce qui se passe dans cette vidéo, tout en écoutant la fameuse annonce dont je vais vous parler maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai fait une petite aventure PVP arc qui m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu, je trouve l'univers du PVP arc tout bonnement incroyable. Donc, ceci m'a donné envie de refaire une aventure en PVP, mais contrairement à la fois dernière, j'ai envie d'un truc un peu plus intense et un peu plus sympathique. Donc, vous êtes tous conviés, tous ceux qui auront cette vidéo, qui ont le jeu sur PC. Je précise bien, je suis sur PC, donc on ne pourra en jouer ensemble que si vous avez un PC. Hélas, je crois que le jeu n'est pas cross-plateforme. Donc, si vous avez arc sur PC, vous êtes les bienvenus et vous pourrez intégrer l'alliance. Alors, comment ça va fonctionner tout ça ? En gros, l'idée que j'ai, c'est d'aller sur le serveur sur lequel je suis en ce moment, tous ensemble, et tous ensemble, on l'envahit pour qu'une de nos tribus, peu importe laquelle, pas forcément la mienne qui est déjà constituée, devienne l'alpha du serveur. Alors du coup, vous allez me dire, mais Togmar, mais comment ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, tout simplement, on va former tous ensemble une grande alliance, voilà, c'est l'objectif, qui s'entraide contre vents et marées dans l'adversité la plus absolue du PVP arc pour dominer un serveur. Donc chacun forme sa tribu avec qui vous voulez, avec vos amis, avec vos grands-parents, avec peu importe qui, vous formez vos tribus. Alors j'ai envie de dire maximum 5 par tribu pour que ça ressemble quand même à quelque chose et que toutes ces tribus forment sont comme une grande alliance officieuse sur le serveur. Voilà, que forcément, pas tout le monde soit au courant sur le serveur qu'il y ait une alliance, bien que ça va se savoir, on est d'accord au bout d'un moment, et que cette grande alliance fonctionne du mieux possible pour dominer le serveur. Alors vous allez me dire, mais Togmar, mais comment on fait ? Comment on fait ? Tous les renseignements sont sur mon Discord, donc vous allez dans la description de cette vidéo, et oui, parce qu'il y en a une, je sais que pas grand monde y va, mais il y a une description de cette vidéo, dans laquelle il y a le lien de mon Discord, et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour vous inscrire. Oui, parce qu'il faut s'inscrire, il y a des chiants obligatoires pour s'inscrire, parce que si tout le monde vient comme ça, en mode YOLO, sans passer par Discord, ça peut être n'importe quoi. Donc, on s'inscrit, on remplit ce qui est demandé, alors c'est pas compliqué, je vous demande juste le nom de votre tribu, le nom des joueurs qui est dans votre tribu, et l'emplacement de votre base. Et tous ceux qui seront sur le serveur, qui seront renseignés sur mon Discord, feront partie de l'Alliance, tous ceux qui seront sur le serveur, mais qui n'auront pas renseigné leur tribu sur mon Discord, seront ennemis de l'Alliance. Et si on est ennemis de l'Alliance, je pense que ça va faire mal. Donc, voilà, les petits rigolos qui voudront essayer, probablement, de faire chier l'Alliance, vous serez morts, vous serez wipe en permanence, donc c'est même pas la peine d'essayer, mais j'ai confiance en l'être humain, donc j'ai confiance en vous, vous ne ferez pas ça. Donc, pour résumer, allez sur mon Discord dans la description de la vidéo, venez nombreux participer à la guerre des Alliances, venez nombreux nous aider à devenir les alphas d'un serveur, ça va être cool, les vacances arrivent, tout le monde va avoir le temps, donc on va se faire plaisir tous ensemble là-dessus. Dernière petite chose, allez sur Discord, parce que l'Alliance, c'est aussi un code d'honneur, avec des droits et des devoirs. Le droit de faire du mal à tous nos ennemis, mais le devoir de fraternité entre ses membres. Donc, allez vous renseigner, vous aurez plus d'informations. J'espère que ça vous hype autant que moi, parce que moi, vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça et de le faire bien. Donc, je le redis une dernière fois, allez sur Discord, je donnerai toutes les infos qu'il vous faut pour rejoindre le serveur, parce que là, je ne dis pas quel serveur c'est. Si vous voulez savoir, ça sera annoncé sur Discord au début de l'événement. Sinon, à part ça, c'est terminé pour moi. Donc, likez, abonnez-vous, allez sur Discord. Tchuss tout le monde ! Sous-titrage ST' 501